On va faire des veines très difficiles à boire. Et c'est pas l'alcool qui rend les veines difficiles à boire, c'est vraiment la qualité de l'expansion qui nous a la difficulté. Et donc du coup, en regardant, en dégustant, en voyant comment les Australiens font leurs verres, en voyant comment les Américains font leurs verres, même si on n'a pas les mêmes autorisations sur les techniques, et bien ça, ça permet de s'ajuster, de comprendre, et d'essayer d'améliorer les qualités qu'on a. Comme moi je dis, vraiment ce qui fait la différence ici, moi, c'est l'endroit où sont les vignes. Parce que le matériel, n'importe qui peut acheter le même matériel que moi. Les techniques, n'importe qui peut apprendre les mêmes techniques que moi. Et le travail, n'importe qui peut faire le même travail que moi. C'est des étapes différentes, mais ça, ça se fait. Par contre, l'endroit où sont plantées mes vignes et comment sont plantées mes vignes, c'est la seule chose qui fait la différence. Donc tout est parti de là dans ma réflexion. Qu'est-ce qui fait que chez moi mes vins sont faits, mes réserves doivent être bonnes, donc la nature, le fait d'avoir des terroirs assez chauds mais fort. Mais voilà. Et après, j'ai découlé toutes les techniques et tout le travail derrière, jusqu'à la commercialisation, pour en tirer le meilleur à chaque fois. Alors il y a beaucoup de gens qui me reprochent, qui me disent oui, mais je fais des vins extrêmes. C'est vrai que, effectivement, je fais des vins à 16,5 à l'alcool, je fais des vins avec des concentrations énormes, je fais dans mes banques privées de 29%, je fais des vins qui sont considérés comme beaucoup comme des vins extrêmes, mais de la même manière que les vins de nature sont des vins extrêmes. Voilà. L'infusion des vins en suivant à la Lune, pour moi c'est une autre extraquence que ça l'écoute. Voilà. Donc souvent c'est un peu le discours qu'on a, et quand on discute un peu avec les gens, ils me disent oui, mets-toi, mets-toi, mets-toi. Moi ce que j'ai pris, c'est qu'est-ce qui fait que c'est unique chez moi, et j'ai essayé de l'amener tout le long du processus, depuis la culture, jusqu'à la vinification, jusqu'à la commercialisation. C'est ce qui fait vraiment, je pense que, voilà, quand les gens comprennent les vins déchets, ce n'est pas pour tout le monde, mais quand les gens l'ont compris, ils savent très bien quand c'est qu'ils peuvent le placer, ils savent très bien quand c'est que ça peut fonctionner, et c'est ça qui marche. Moi c'est jusqu'à, vous je peux me permettre, j'ai fait peu de bouteilles, j'ai 80 000 bouteilles, donc c'est pas du coup que cette bouteille est finie, et donc tu changes le dessin chaque année, tu changes le dessin chaque année, j'ai essayé d'amener mes bouteilles aux consommateurs et de leur montrer, de déguster avec eux, voilà, de créer un... Moi vraiment le premier cercle, il est le plus grand possible quoi, et pourtant c'est le premier cercle, c'est-à-dire que c'est les gens que je connais physiquement quoi, donc ça pour moi c'est important quoi. Et puis bon, le reste du temps, il y a un mois et demi de boulot intense à la cave, et après le reste du temps, on peut en faire du boulot, on peut en abattre des chantiers, des salons, des visites, des dégustations. Du coup, c'est plutôt un domaine familial. Oui, alors mon père va faire le café 2007, mais en fait l'exploitation elle a toujours été en propriété de famille, et jamais cédée aux enfants. Donc ça c'est très intéressant de voir, cette exploitation elle avait beaucoup de rentabilité à l'école, due à l'agriculture, et du coup plutôt que de la céder en morceaux aux enfants, avant l'urbanisation en fait ça c'était... Maintenant ça serait différent peut-être, avec l'impression de l'urbanisation des villages, mais c'était toujours plus intéressant de la vendre à une autre famille, parce qu'il y avait une transition d'époque, parce qu'il y avait la magie française, parce qu'il y avait des traitées espagnoles, parce qu'il y avait plein de choses. Voilà, c'était plus intéressant de la vendre, et d'en tirer beaucoup d'argent, plutôt que de le sender aux enfants, et d'en faire en fait des petits lots. Donc en fait on a la tradition de la vente de famille en famille, depuis les Templiers. Donc depuis la fin de l'ordre des Templiers, on sait que c'était une exploitation romandrée par les Templiers, achetée par différentes familles, jusqu'à la famille Thérèse, en termes de l'histoire. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça montre vraiment, ça renforce encore cette idée du pouvoir agricole du territoire. Ce que je me dis toujours, c'est que bon, aujourd'hui je fais des bons vagues, mais demain ici je pourrais faire d'autres bonnes choses. C'est-à-dire, je fais du vème, et si demain je fais de l'huile d'olive, je pense qu'elles seront bonnes. Si demain je fais des amandes, je pense qu'elles seront bonnes. Je pense que c'est un terroir qui est propice à la déculture. Et tous ces autres terres, en fait, pour les sangs que tu commences à l'espace ? Ah non, voilà, il y a 27 hectares en ligne, et après tout le reste c'est vraiment des micros, vraiment des choses, c'est des essais. Là on a fait des chenolièves pour faire des bouchons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là on va planter des fritiers, donc on va faire seulement des journées de cueillettes pour faire des concerts avec des gens, pour faire un espèce d'évènement festif autour de la qualité des fruits, une cerise, un rico, un petit groupe de clients, et ce petit groupe de clients, je préfère être bien avec eux et passer le temps que je passe sur le travail, c'est pas du travail quoi. C'est communiquer sur mon savoir-faire, c'est partager mon savoir-faire, c'est pas du boulot, donc autant que ça soit... C'est plus ton boulot, voilà. C'est le boulot qui prend des plaisirs. C'est une cuisine aussi, j'ai vu. Alors ça, au mois de juillet dernier, on a fait des cours de cuisine, surtout on a fait des cours de cuisine sur l'amande. Je pense que l'amande, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup perdu, et qui fait partie de la tradition culinaire catalane, dans toutes les choses qui sont liées à l'amande. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a vraiment totalement finié. Allo ? Oui, oui, tout à fait. C'est un super fruit, c'est un fruit sec qui se garde, c'est un fruit sec avec plein d'olive allemand, enfin c'est un super fruit. Et en plus, au niveau culinaire, ça a forgé le goût du rince, et le goût qu'on a avec la base de jambon rince, avec le côté de l'amertume de l'amande, ça forge le goût de la cuisine catalane. Et je pense que ça, c'est vraiment... Du coup, j'ai essayé en juin dernier, on a fait des petits ateliers culinaires à base d'amande, pour expliquer aux gens l'amande douce, l'amande fraîche, l'amande séche, le sucre salé. Voilà, on a fait une petite déclinaison de recettes. Je pense que ça ne vaut pas plus cher de mettre du sens dans les actions que tu fais. Ça demande juste de la réflexion. C'est vrai que ça ne demande pas plus d'argent, ça demande juste plus de travail de réflexion. Et moi, j'adore ce travail de pousser jusqu'au bout tous les détails pour faire en sorte que tout est unique et que tout a un sens. Là, la moindre chose, la moindre hauteur, la moindre chose technique qu'il y a dans cette cave-là, elle a une raison et une explication. Soit parce que purement empirique, parce que tous les gens ont fait comme ça et que c'est quand on change, ça casse, tout simplement. Ou parce qu'il y a toute une approche de la qualité du travail qui font que c'est des facteurs de qualité à chaque fois. Et donc, au niveau du commercial, c'est la même chose. Débier une cuvée, mais juste mettre une cuvée pôle sur l'étiquette, je trouve ça nul. Écrire un nom, marketing, brainstorming et sortir un nom de cuvée. Ça, vraiment, c'était tellement faux que… Alors, quand je suis allé voir des agences de corps, on a commencé à en parler, parce qu'ils m'ont dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Je me dis, arrêtez quoi. Arrêtez. Déjà, ils sortent un tiroir, ils ont des 100 tiroirs, ils ont la pile de dossiers comme ça. Bon, alors, on va prendre celui-là. Je me dis, mais celui-là, vous l'avez fait ? Ah oui, celui-là, on l'a fait en avril. Oui, mais ça va, c'est bien. C'est-à-dire, vous allez me sortir un truc que vous avez déjà fait pour un client, qui l'a refusé, c'est ça ? On est d'accord, on est d'accord. Non, mais ce n'est pas exactement ça, on va l'adapter. Donc, j'ai eu des rendez-vous avec ce genre d'agence, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais non, prends-toi en main. Donc, prends-toi en main, comment réfléchir, 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 et un jour sous la douche, effectivement. L'idée est arrivée, et j'ai vu à l'instant où j'ai eu l'idée, toutes les cuvées sur tous les millésimes, sur toutes les années qui vont arriver. Et j'ai dit, mais comment ça, mais c'est bien sûr. Et c'était évident, voilà, c'était évident. Et donc, en fait, après comment, pour moi, parce que j'ai un ami qui est dans le scénario PD, et donc j'ai de suite appelé Will, et je lui ai dit, « Bon, Will, il y a une fois des dessinateurs, comment on fait ? » Et il m'a dit, « Ah, je m'envoie avec des uns, je peux te présenter. » Et puis voilà, petit à petit. Et là, aujourd'hui, celui qui me contacte, plus ou moins, parce qu'ils ont déjà vu chez Bidule, où ils ont vu au salon, les veines de ma chaîne, et puis voilà. Maintenant, ça se fait plus ou moins naturellement, on les trouve assez facilement, les dessinateurs.